Aujourd'hui une pépite très poétique, Noémie Vira, avec des plantes qui s'éclairent, on se croirait, dans Avatar sur Pandora. Exactement, c'est un sérum qui n'a pas du tout de propriété anti-âge, il sert à rendre fluorescentes les plantes. C'est une invention qui pourrait être une alternative à l'éclairage extérieur. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Sophie Humbert, bonjour. Bonjour, merci à l'accueillir. Merci à vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne ce principe fluorescent ? Est-ce que ça ressemble un peu aux tiges qu'on voit dans les boîtes de nuit ? La fluorescence des plantes, c'est de la luminescence, ça réagit grâce à un sérum nutritif qu'on fait absorber par les plantes, c'est dans la plante que ça brille. Ça a à la fois une vertu esthétique, puisqu'on redécouvre un peu le végétal, le vivant, sa physiologie, on arrive à avoir des nervures qui s'en dégagent, et en plus ça émet de la lumière. La boîte de nuit, on peut le comparer aux sources de lumière noires qu'on retrouve dans les boîtes de nuit et qui permettent cette fluorescence. Mais alors, est-ce que c'est définitif ? Ou est-ce qu'il faut piquer la plante régulièrement ? Notre objectif, c'est que ce soit biodégradable, puisque c'est dans la plante, donc elle régénère ses cellules, on ne modifie pas nous le génome de la plante. Donc l'objectif, effectivement, c'est que ce soit pas complètement durable, donc ça a quand même des effets pendant 3 mois, et c'est ensuite critérable. 3 mois quand même, c'est bien. Donc ça veut dire que ça pourrait effectivement, vous l'avez beaucoup fait d'événementiel, on voit pour ceux qui nous regardent sur MC Découverte, Canal 24 de la TNT, ces images. Mais le pivot potentiel, c'est de s'en servir dans l'éclairage public, l'ambiançage public, c'est ça ? Oui, exactement. En fait, notre business model, c'était effectivement de partir d'abord sur le marché événementiel, puisque notre technologie était au début éphémère, et ensuite on a pu la pérenniser vers des marchés futurs, dont l'éclairage des villes. Et c'est en effet, en avançant sur la technologie et nos recherches, qu'on s'est rendu compte que l'intensité de lumière était suffisante pour pouvoir éclairer nos rues, et donc c'est pour ça qu'on s'est orienté vers les collectivités territoriales, et notamment l'éclairage des villes et des milieux ruraux. Vraiment, on pourrait remplacer des lampadaires. Une ville, imagine, on enlève complètement les lampadaires et on les remplace par des arbres luminescents. Ça sera très beau, déjà. Alors c'est très joli, parce qu'on n'a pas, il faut peut-être le décrire pour ceux qui nous écoutent, mais c'est une lumière un peu vert-bleutée, très poétique, effectivement, très jolie, mais on a le potentiel en termes de luminosité pour remplacer un lampadaire traditionnel, vraiment ? Alors l'intensité, elle est un peu plus douce que les lampadaires, on est plutôt sur de l'alternative d'éclairage, c'est-à-dire qu'avec la crise économique qu'on connaît souvent, les mers n'ont pas forcément le choix entre éteindre complètement les rues ou les laisser allumer et consommer beaucoup d'énergie, donc nous, notre objectif, c'est de consommer moins, le moins possible, et de pouvoir notamment s'orienter la nuit. Donc on est plutôt sur des logiques de lumière douce et éco-responsable. Tu avais la personne qui allumait les lampes à gaz, maintenant ce sera la personne qui vient piquer la plante. On pique ou d'ailleurs on arrose ? On les arrose, oui, comment ça fonctionne ? Alors c'est un procédé particulier, en fait, donc c'est un outil qu'on met en pleine terre et qui a un transfert de notre technologie, puisque normalement il faut traiter la plante en laboratoire pour l'implanter, et ensuite, tous les trois mois, on peut renouveler. Et c'est quoi ? Alors le principe, c'est la bioluminescence, c'est ça ? Donc c'est en fait, c'est ce qu'on voit dans les lucioles, c'est un principe naturel en fait, à l'origine, c'est ça ? Donc j'imagine que vous récupérez, c'est quoi ? C'est un enzyme dans des poissons, des fonds marins ou dans des lucioles que vous réinjectez dans la plante, c'est ça l'idée ? Nous on est plutôt sur un principe de biomimétisme, c'est-à-dire qu'on imite la bioluminescence, mais néanmoins on ne modifie pas le génome. Donc si on était sur des principes d'interaction de protéines, on serait sur la modification génétique, ce qui n'est pas notre cas. Nous on est plutôt en faveur du non-OGM, donc on est sur une logique de formulation qui est absorbée via le système racinaire des plantes. Parce qu'on avait eu un nouveau, ce n'est pas votre concurrent d'ailleurs, parce que ce n'est pas effectivement une entreprise appelée Woodlight qui modifiait carrément le génome de la plante. Noémie ? Oui c'est vrai que là, il n'y a pas de modification génétique de la plante, ni d'impact négatif. Si maintenant un animal se nourrit de cette plante, il n'y a pas d'impact négatif sur lui ? Non tout à fait, c'est complètement négatif. Des chats, des chiens, des animaux brillants. Est-ce que la vache devient fluorescente ? Non, elle ne va pas devenir fluorescente, c'est vraiment dans la plante elle-même et ça se biodégrade dans l'environnement, chez les animaux, dans les os et chez les poissons. Pardon Anthony, comme on est sur BFM Business, ça coûte combien ce type de plantes si on veut les implanter dans une ville par exemple ? Alors sur le marché événementiel, notre enveloppe moyenne, sachant qu'on est en B2B, c'est à peu près 15 000 euros. Et ensuite sur de l'implantation paysagère, donc on est sur des enveloppes entre 50 et 100 000 euros pour des exploitations de 12 à 18 mois. Ah oui, ça va avec le forfait en fait qui va avec. Voilà, tout inclus. Et on va plutôt rendre luminescent un arbre ou des plantations, qu'est-ce que vous faites en général ? Est-ce qu'il y a une ville où on peut aller voir ? Oui, très bientôt à Chartres au mois de septembre, donc pour le lancement de la fête des Lumières en fait de la ville, on collabore avec Chartres qui est notre première commande publique. Et bientôt la ville de Paris puisqu'on a remporté un appel d'offres pour le 13e arrondissement récemment, donc ça va être mis en place cette année. Et vous avez déjà fait un test ? C'est chez vous ? Bah c'est chez moi. Et vous allez éclairer quoi ? La rue d'Anthony ? Ça reste encore à définir avec la mairie du 13e et on a quelques pistes assez sérieuses. J'ai hâte de voir ça. Non mais c'est intéressant parce que par rapport à effectivement Woodlight, ce que vous disiez, votre avantage concurrentiel ou en tout cas votre différence c'est le fait que vous ne modifiez pas le génome. Est-ce qu'en termes d'autorisation, parce que je sais que c'était un des problèmes de toutes ces start-up qui travaillent justement sur la modification du génome des plantes, c'est qu'il faut des autorisations particulières. Vous, vous avez le droit d'exercer et de commercialiser votre produit directement en fait, c'est ça ? Oui voilà, on n'est pas soumis à des normes particulières qui nous empêchent en fait d'implanter nos plantes, puisqu'on est respectueux de l'environnement et qu'on n'a pas de contraintes. Et puis comme c'est complètement nouveau aussi, c'est pas encore prévu dans les normes. Bon en tout cas, bravo pour cette technologie. Vous avez créé une filiale à Montréal fin 2022 et bientôt New York. D'ailleurs vous partez à Montréal. Je pars tout à l'heure dans quelques heures à Montréal pour notre premier projet au Palais des Congrès, où vous pouvez nous observer toute l'année dans une vitrine prochaine. Cool. Aglaé et sa CEO Sophie Ombert étaient la pépite de Noemi Vira. Merci.